Alors bonjour à tous on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une nouvelle fonctionnalité qui va complètement rendre vos clients addicts à vos produits et services. Cette nouvelle fonctionnalité il s'agit du programme de fidélité Wix. Donc c'est un programme de fidélité avec un système de points et en fait ce qui permet de faire c'est de créer des points à chaque fois qu'un de vos clients achète un de vos produits ou services. Et donc une fois que votre client a gagné des points, il peut convertir ces points là en réduction. Donc c'est quelque chose qui peut être très addictif et qui peut pousser vos clients à acheter de plus en plus pour avoir des réductions. Donc je vais vous montrer tout de suite comment on a fait pour l'installer. Vous allez dans votre partie Wix Editor. Donc là on est dans Wix Editor. Et ensuite vous allez aller dans la partie ajouter des applis sur le côté. Une fois que vous êtes dans ajouter des applis, vous allez aller dans la barre de recherche qui se trouve juste là et ensuite vous allez taper fidélité et vous allez prendre le programme qui se trouve juste ici, le programme de fidélité. Donc là vous avez le programme de fidélité de Wix. Vous voyez que c'est un programme qui est assez récent, il y a encore très peu d'avis. Donc ce programme il est valable pour les sites e-commerce, les sites Wix Restaurants et les boutiques. Donc là vous voyez, voilà c'est ici, vous voyez bien qu'il y a comment dire Wix Restaurants, Wix Restaurants, Wix Réservation, boutiques en ligne et les événements aussi. Donc on va cliquer maintenant sur ajouter. Alors une fois qu'on a cliqué sur ajouter, ça va nous créer une page avec les récapitulatifs des systèmes de points. Donc ça c'est une page que vos utilisateurs verront quand ils se connecteront. Ils pourront voir en fait les points qu'ils ont et comment dire, comment ça fonctionne. Donc ça c'est la page récapitulatif des points qu'on peut gagner pour, comment dire, en fait en achetant différents produits et services. Ça incite à devenir membres s'ils ne le sont pas déjà. Et ensuite il y a une page que vous pouvez trouver juste ici. Vous allez là et ensuite vous allez dans gérer page. Et en fait vous allez voir qu'il y a une page qui vous permet, alors où est-ce qu'elle est ? Voilà, vous allez dans les pages membres et en fait vous allez voir qu'il y a une page qui vous permet de savoir, qui permettront en fait à vos clients de savoir où est-ce qu'ils en sont avec les points. Donc cette page là elle se trouve, tac 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 tac, elle se trouve dans mes récompenses. Donc vous cliquez sur mes récompenses. Et en fait ça c'est ce que vos clients verront. Donc en fait vos clients, ils verront en fait ce, voilà, ce système là avec le nombre de points qu'ils ont, comment dire, les points qu'ils peuvent déjà activer, les points qu'ils peuvent utiliser et les autres réductions qui sont disponibles avec le montant de points nécessaires, où est-ce qu'ils en sont. Donc ça en fait, c'est une page que les clients vont régulièrement, comment dire, consulter pour savoir où ils s'en sont au niveau de leurs points et à quoi ils ont droit. Et vu que les points, pour gagner des points, il faut acheter vos produits et services. Et bien en fait ça va pousser vos clients à acheter pas mal de produits, pas mal de produits et services. Et donc ça, ça peut vraiment booster vos ventes. Maintenant je vais vous montrer comment gérer la partie, la partie programme de fidélité pour décider vous-même de, comment dire, des points qu'on peut attribuer, etc. Donc là vous pouvez, vous allez directement dans gérer le programme. Voilà. Donc là, vous êtes dans la partie, comment dire, gestion du programme de fidélité de Wix. Vous cliquez sur commencer. Là, vous pouvez nommer le programme de, vous pouvez donner un nom à votre programme de fidélité. Vous pouvez aussi choisir aussi ici un icône. Et ensuite, vous pouvez choisir ici si vous voulez un système de points ou autre chose. Par exemple là, vous pouvez mettre non personnalisé. Et en fait, plutôt que d'appeler ça des points, vous allez donner un nom à ce qu'ils vont gagner. Par exemple, vous avez gagné, je ne sais pas, vous pouvez parler de crédit par exemple. Vous avez gagné tant de crédit, etc. Donc, ici, vous renommez comme vous voulez. Une fois que vous avez renommé, vous cliquez sur suivant. Là, vous voyez que ici, vous pouvez ajouter un article. Quand un client achète un article, il y a des points qui seront gagnés. Par exemple, en fonction des euros dépensés. Là, vous voyez qu'en fait, si le client s'inscrit à votre site, il va gagner des points. Et en fait, vous pouvez en rajouter. Mais ça, ça dépend en fait des services que vous proposez. Donc là, pour l'instant, je ne peux pas en rajouter parce que, par exemple, je n'ai pas mis en place les formules de paiement. Si j'avais mis en place les formules de paiement, j'aurais pu les rajouter juste ici. Parce que j'ai testé sur d'autres sites, j'ai la possibilité d'ajouter des formules de paiement. La billetterie aussi. Si j'avais rajouté Wix événements, j'aurais pu faire la billetterie aussi. avoir des points en fonction de la billetterie, etc. Donc, je vous invite à regarder en fonction des applis que vous avez installées sur votre site. Là, vous pouvez à tout moment, comment dire, mettre en veille une façon de gagner des points. Donc, vous cliquez là. Vous pouvez cliquer là. Vous pouvez modifier. Là, vous voyez, par exemple, c'est acheter un article. Vous pouvez à tout moment mettre pour chaque euro dépensé ou pour chaque achat, ici. Et puis définir le nombre de points. Et puis ensuite, cliquez sur enregistrer. OK. Maintenant, là, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut supprimer. Donc, à tout moment, on peut supprimer, par exemple, comment dire, une récompense qu'on ne voudrait pas. Celle-ci ou celle-ci. Donc là, je vais aller sur suivant. Donc là, on est dans les récompenses. Donc, qu'est-ce qu'on gagne ? Là, donc, par exemple, au bout de 10 points, on va gagner 10 %. Donc là, par exemple, au bout de 10 points, on va gagner 10 % sur tous les articles. Ça, cette récompense-là, vous pouvez la modifier. Donc là, vous décidez, par exemple, est-ce que c'est 10 % sur tous les articles ? Coût du coupon. Donc, il faudrait combien de points pour avoir 10 % sur tous les articles ? Vous pouvez mettre, par exemple, 30 points. Donc, ça voudrait dire qu'au bout de 30 articles achetés ou que la personne s'est inscrit sur 30 articles achetés plus une inscription sur le site, la personne a 10 % sur tous les articles de votre site. Et vous pouvez aussi, à tout moment, modifier le coupon, ici. Et donc là, en fait, vous accédez au coupon que vous avez créé dans la partie coupons. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, comment fonctionnent les coupons de réduction. Mais là, vous pouvez à tout moment customiser votre coupon, la validité, le temps, le nombre total d'utilisation, etc. Et vous pouvez cliquer sur Enregistrer. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on a dit 30 points, on va cliquer sur Enregistrer. Et là, on clique ensuite sur Suivant. Et à tout moment, on peut aussi ajouter une nouvelle récompense, ici, avant de cliquer sur Suivant. Et là, en fait, les récompenses, en fait, ça fonctionne avec les coupons. Donc là, en fait, vous allez chercher un coupon ou vous allez créer un nouveau coupon. Et en fonction de ça, vous allez mettre le coût du coupon et le nom de la récompense, ici. OK. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre Actif ou Inactif. Vous pouvez supprimer ou modifier, créer de nouvelles récompenses. Quand vous êtes satisfait des récompenses que vous avez créées pour la fidélité, vous cliquez sur Suivant. Et donc, une fois que vous avez cliqué sur Suivant, là, vous avez un aperçu du programme de fidélité avec, comment dire, tout ce que vous venez de créer, le système de points, etc. Par exemple, là, on voit qu'il y a une incohérence. Là, j'ai mis 30 points, ça fait moins 10% sur tous les articles, alors que quand on s'inscrit, on a 50 points. Donc, je vais diminuer. Je vais mettre, par exemple, que quand on s'inscrit, on a 20 points. Donc, pour modifier ça, je vais devoir retourner dans, par exemple, les points. Et là, en fait, je vais modifier. Et là, je vais mettre plutôt un point. Donc, la personne devra s'inscrire. S'inscrire, acheter 10 articles pour pouvoir, comment dire, bénéficier de moins 10% sur les autres articles. Une fois que vous êtes satisfait avec ça, vous pouvez cliquer sur Lancer le programme. OK. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que le programme a été mis en place. Donc, ça, ça changera, en fait, en fonction du programme. Ici, vous pouvez customiser, en fait, de manière assez classique, la mise en page, le texte. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez mettre ? Appliquer la réponse, le design. Voilà. Donc, je vais retourner sur ma page, gérer. Hop. Je vais aller dans ma page, dans mon menu principal. Et là, je vais aller sur programme de fidélité. Et donc là, on voit bien qu'apparaissent ici notre système de récompense, notre système de fidélité apparaît ici. Donc, on voit bien que quand on achète un article, on a un point. Et que quand on s'inscrit sur le site, on a 20 points. Ce qui nous donne une réduction de 10 % une fois qu'on a 30 points. Donc, voilà pour ce petit tuto rapide. Donc, non seulement, ça va le pousser à acheter plus et en plus, à devenir membre. En fait, quand un prospect ou un client devient membre, vous pouvez lui envoyer régulièrement des mails. Il va recevoir les notifications de son espace membre. Et donc, vous pouvez communiquer plus facilement avec lui. Donc, il y a deux avantages. C'est que 1, le client devient membre. 2, comment dire, ça le pousse à acheter plus. Voilà pour ce petit tuto rapide. Si, justement, vous voulez gagner des clients ou ne serait-ce que des visiteurs. Parce qu'avant d'avoir des clients, il faut avoir des visiteurs. Voilà, j'ai une formation gratuite sur le référencement de site Wix qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Alors, je vous rassure, dans cette formation, il n'y a pas de jargon geek. C'est très simple. Vous allez voir que même avec les bases et juste avec les bases du référencement, vous pouvez facilement atteindre la première page de Google. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto.